Bonjour à tous et bienvenue pour votre message des défunts, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, je suis légèrement grippé, excusez-moi si je parle un peu dans le nez. Donc ici, La Réunion, c'est l'hiver, donc on subit un peu les changements de saison, mais bon, on fait avec. Alors, je voulais vous remercier pour les messages que j'ai reçus de vous la semaine dernière, où j'expliquais qu'on ne pouvait pas donner notre vie aux défunts et j'expliquais aussi pourquoi certaines personnes pensent que c'est mal de parler aux défunts, alors qu'il n'y a pas de danger, ils sont dans la lumière, ils sont avec Dieu. Et j'utilise, comment dire, les cartes comme un outil, d'accord ? C'est mon baromètre, c'est le médium qui me permet de me connecter aux énergies, d'accord ? C'est pour ça que j'utilise des oracles, et d'ailleurs ce sont des oracles que j'ai créés moi-même, que j'ai canalisés avec l'aide de mes anges, l'aide de mes guides, donc c'est pour ça qu'ils seront aussi autant parlants pour moi, mais aussi pour ceux qui s'y intéressent. Et vous pouvez retrouver mes oracles sur mon site internet alexandremostruck.com Alors, on y va. Je vais prendre deux cartes de l'oracle. C'est une carte que j'adore, cette carte. Alors, nous avons deux jolies cartes aujourd'hui. Nous avons la carte de la tribu, qui est sortie en deuxième. J'essaie de ne pas faire trop, comment dire, pour que les cartes ne soient pas trop illuminées, pour qu'on puisse bien voir à l'écran. Alors, première carte qu'on a, c'est une carte que j'aime beaucoup, Papi et Mamie Gâteau. Et cette carte, elle est destinée souvent aux personnes qui refont des recettes de la famille. Donc, si vous avez récemment refait la recette de grand-mère, que ce soit pour le gâteau, que ce soit pour un plat cuisiné, que vous ayez aussi fait un plat qui est originaire de votre pays, de votre lignée, sachez que vos défunts étaient avec vous. Ils étaient avec vous au moment où vous avez, voilà, où vous avez cuisiné ce plat. Ça les a attirés, non pas par le dos de la nourriture, mais par l'amour et le lien que représente la préparation de ce plat, mais aussi le partager avec ceux que vous aimez. Donc, si des fois, chez vous, vous avez des odeurs comme la nourriture ou des gâteaux, des pâtisseries ou peut-être là, par exemple, je sens une forte odeur de fleurs d'oranger et les fleurs d'oranger, c'est un ingrédient qu'on utilise beaucoup en pâtisserie, dans les brioches, certains gâteaux. C'est un arôme que l'on utilise pour parfumer pas mal de choses et quand vous avez des parfums comme ça qui se mettent à apparaître sans qu'il n'y ait personne dans la pièce qui est en train de cuisiner, qui est en train d'utiliser cet ingrédient, vous savez que vous avez une visite spirituelle. que l'odeur que vous sentez, excusez-moi, j'avoue un peu casser aujourd'hui, que l'odeur que vous sentez, elle vient de vos défunts. D'accord ? C'est un message olfactif et ça va vous parler. C'est comme associer des odeurs avec des souvenirs. C'est exactement ça que les défunts font avec nous actuellement. Bon, donc si vous avez senti l'odeur d'un plat que vous aimez beaucoup, si vous avez senti l'odeur d'une pâtisserie, l'odeur d'un plat ou d'un mets, j'ai beaucoup le... Ouais, j'ai beaucoup le sentiment qu'on veut me parler d'épices, d'épices, d'arômes, donc mélange d'épices, mélange d'arômes et cette personne aimait bien cuisiner. C'est une dame qui aimait cuisiner et son plaisir, c'était de rassembler les gens qu'elle aimait autour de la nourriture. La nourriture était une excellente occasion de réunir tout le monde et de faire profiter. J'ai eu ce sentiment qu'en 2019, j'étais parti en Italie où, voilà, dans pas mal de familles italiennes que j'ai pu voir et côtoyer, où vraiment l'heure du repas était quelque chose de sacré, que manger était quelque chose de sacré et en vérité, manger, c'est vraiment quelque chose qui est sacré parce qu'on a besoin de nourriture pour vivre, pour faire vivre nos cellules, notre corps et pour garder notre santé en meilleur état possible. Et cela passe par la nourriture. Et si nous bénissons notre nourriture, elle devient encore plus meilleure. Et ce partage de nourriture, c'est vraiment un lien, c'est quelque chose qui nous relie à notre famille, à notre identité, à notre culture, à notre communauté, à notre pays. Et en Italie, j'ai vu que, voilà, manger, c'était très important et le partager aussi avec ceux que l'on aime, c'est très important. Donc, il y a un défunt aussi qui veut dire qu'il n'y a pas plus important que la famille. C'est un message qui arrive là. Il n'y a pas plus important que la famille. La famille, c'est sacré. Même des fois, si tu trouves que c'est injuste, il faut toujours mettre la famille en première place, même si on doit faire des choses que l'on n'a pas vraiment envie. Alors, est-ce que vous avez fait des choses contre votre gré, pour protéger votre famille, pour la mettre en sécurité, pour garder son intégrité ? Peut-être que ça arrive des fois que des couples se séparent et vous avez la maman qui ne dévoile pas le mauvais rôle du papa ou vice-versa. Donc, ça a dû peut-être être votre cas parce que je sens aussi un abandon familial. Et cette personne dit qu'elle a tout fait pour essayer de tenir les murs, de garder la cellule familiale. Elle a essayé de tout faire pour compenser l'absence du parent, du conjoint ou de l'épouse et que s'il y a eu des séquelles par rapport à cela, elle est vraiment désolée et elle veut que vous compreniez qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait car elle n'avait personne, vraiment personne à ses côtés pour l'aider, pour l'aiguiller. D'accord ? Donc, si vous en voulez à maman parce qu'elle a toujours été sévère envers vous, si vous en voulez à papa parce qu'il ne vous a jamais laissé aimer le garçon que vous étiez follement amoureuse, sachez qu'il y a, voilà, une hyper-protection. Ils ont pensé bien faire. Ça n'a pas été calculé. Voilà. On a voulu vous protéger, on a voulu vous privilégier et des fois, certaines relations ne sont pas faites pour durer. pour exister. Il y a un début et une fin et certaines fins sont des fois malheureuses et c'est les enfants, voilà, qui en payent le prix la plupart du temps. Donc, vos défunts veulent vous dire qu'il est temps maintenant de se remettre de toutes ces blessures et de repartir sur de nouvelles bases et de ne plus, comment dire, jouer à la victime, pas jouer à la victime, mais être dans un état de victime. Que, voilà, telle chose n'a pas marché parce que je n'ai pas eu le soutien de mes parents. Donc, maintenant, il est temps, voilà, de vous libérer. Voilà, vos défunts veulent vous offrir cela. Vos défunts veulent vous libérer. veulent vous libérer du fardeau, du passé. Peut-être que vous avez trop porté sur vos épaules et ils veulent vraiment vous permettre d'être soulagé et d'enlever, voilà, tout ce poids et que vous viviez, voilà, une vie paisible, une vie normale, une vie où vous n'avez pas besoin à chaque fois de ressasser le passé. Donc, voilà ce que vos défunts avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère que cela résonne avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et mettrez-moi j'aime. Et moi, je vous retrouve, bien sûr, tout au long de la semaine, le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour le message des défunts, le samedi pour la guidance spirituelle, le dimanche pour la soie-guidance et les énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous retrouverai, bien sûr, très vite pour une prochaine vidéo.